J'avoue que je suis passé totalement à côté des tortues ninja. Je connais le principe, je sais que ça a pris une ampleur phénoménale et que ça fait partie des grandes franchises pour enfants. Mais à part ça, je connais assez peu pour ne pas arriver à savoir quelle couleur est associée à quelle tortue. Mais ça ne m'empêche pas de parler aujourd'hui de Party Wallop, le Transformers sur le thème de tortues ninja. Je pense pas que ce soit la peine de refaire l'histoire des tortues ninja. C'est une série de comics commencée en 84, comme Transformers, qui parodie pas mal d'Ardeville, de Marvel et d'autres séries de l'époque, et qui a si bien marché qu'elle a mené à une gamme de jouets monumentale. Les tortues étaient partout et ça a mené à un dessin animé en 87 et de nombreuses autres séries et des films depuis. C'est encore une franchise qui marche bien et je dois être le dernier à ne pas vraiment avoir vu quoi que ce soit en rapport avec les tortues. Donc forcément, ce collaboratif était très demandé et devait bien faire partie des crossovers les plus attendus de Transformers. Et avec les 40 ans des deux licences, c'était normal de les faire se rencontrer de cette façon. Si je le présente, c'est parce que Transformers me l'a envoyé. J'en parle après. Party Wallop vient dans un grand blister d'une forme très particulière qui montre déjà le mode robot à l'avant et plusieurs options à l'arrière que je prendrai le temps de présenter. Mais bien sûr, c'est plutôt ce qu'on a à l'intérieur qui va nous intéresser. La boîte est pas facile à ouvrir, mais grâce au carton autour, elle se referme plutôt bien. On a beaucoup, beaucoup de pièces en plus dans la boîte, ce que je montrerai le plus possible en détail. En attendant, on passe au mode alternatif. Party Wallop se transforme en Party Wagon, Party Wagon, je sais pas, d'où son nom. C'est le van des Tortues Ninja que je connais malgré mon éloignement de la franchise. Et d'après les références que j'ai pu trouver, c'est très proche du design utilisé dans la série de 87 qui a popularisé les Tortues aux yeux du grand public. On a tout. Les couleurs sont là, mais on a aussi pas mal de détails, dont les phares et les feux arrière, et même les vitres tout autour du véhicule. Les jambes sont peintes, les lumières sur le dessus aussi. On a les contours des écailles sur le toit et surtout, le sourire emblématique des jouets des tortues sur le pare-choc et leur logo américain à l'avant. Avec l'énorme aileron et les canons qui bougent sur le toit, on est entre le tuning extrême et l'arme de guerre, ce qui correspond au ton léger de la majorité de la série. Ça se tape dessus, mais ça finit souvent en blague, donc c'est gentil et amusant. En tout cas, rien qu'avec ce mode, on a une figurine plutôt jolie, dont les vitres peintes sont pas le meilleur point, mais qui est quand même fermé de partout, sans trop de signes du robot. Et niveau taille, il est plutôt grand en étant à peu près du même volume que certains grands voyageurs actuels. En main, il donne une sensation de gros jouets, pas aussi grand que ce qu'il y avait chez les tortues D87, mais fait quand même avec de grandes sections de plastique qui devraient tenir dans le temps. Sa transformation est très simple et intuitive. Mis à part le keyball à gérer, constitué entièrement de panneaux qui se replient, il suffit de replacer les membres. Puisque l'avant du van forme son torse, il n'y a aucune surprise dans le mouvement des bras et des jambes, qui s'ajustent en très peu d'étapes. Avant de passer au robot, laissez-moi mettre ma casquette et me voilà devenu sponsor Optimus. Party Wallop m'a été envoyé par Transformverse, un site que vous connaissez forcément si vous avez suivi mes vidéos depuis plusieurs mois, mais ça fait toujours du bien de le rappeler. Transformers.eu, c'est un site spécialisé dans Transformers sur lequel vous trouverez toutes les nouveautés. Les Legacy, les Studios Series et même maintenant les collaboratives comme ce Party Wallop ou des Takara comme certains Masterpiece. Tout y est. Même les stickers Toyax et les Blockies sont sur Transformers, ce qui en fait des exclusivités du site. Et niveau envoi, ça fonctionne bien. Voici l'état de mon colis, un peu écrasé par Mondial Relais. Mais grâce à une bonne protection des boîtes, tout était parfait dans le carton. Donc il n'y a aucun souci à se faire là-dessus. Chez Transformers, vos envois sont sécurisés et expédiés rapidement, pour vous permettre de recevoir vos figurines vite et dans le meilleur état. Maintenant, j'enlève ma casquette et on repart sur Party Wallop. La transformation résulte en un robot massif, large et plein de kibble. C'est une tortue sans bandana, avec l'avant du van comme torse, pour appuyer parfaitement le lien avec le mode alternatif. Non seulement c'est une tortue ninja robotique, mais c'est aussi le Party Wagon en mode robot. Sa tête reprend l'esthétique de la première gamme de jouets, qui a donné un sourire si particulier au personnage. Ça lui donne un aspect complètement ancré dans la licence, qui fait beaucoup plus qu'une référence moitié finie. Ils y sont allés à fond sur cette figurine, et ça se verra avec toutes les options. Parlant d'options, j'ai rangé tous les accessoires sur le mode robot. On peut laisser la majorité d'entre eux à leur place pendant la transformation, ce qui est une super idée. Les bras de Party Wallop sont assez simples, mais le panneau sur les épaules et le poignet lui ajoute un style armé, qui sera aidé par le reste du kibble. Les mains un peu penchées vers l'intérieur sont un détail original, et l'axe montre des marques de stress des deux côtés sur mon exemplaire, donc j'espère que ça tiendra dans le temps. Un nunchaku est rangé de chaque côté, dans le panneau sur l'épaule. Les deux côtés de l'arme s'attachent sous le panneau, et la chaîne entièrement libre est de la bonne longueur pour éviter de gêner, même pendant la transformation. Les sailles se rangent sur les panneaux des hanches, qui sont en plus une excuse pour loger les roues quelque part. On peut y voir une jupe, mais c'est jamais très convaincant. Au moins, les pièces peuvent s'ajuster de haut en bas pour aider les articulations. Les jambes sont elles aussi couvertes d'un panneau externe, et les pieds sont assez grands, surtout avec les roues, pour bien le tenir en place. Ça rend le robot stable, malgré un backpack un peu imposant. Et justement, le backpack est à la fois l'utilisation la plus intelligente de kibble, en formant une carapace grâce aux détails du toit du van, mais également un nid à accessoires. Les katanas se rangent sur les côtés pour un accès simple, mais on a 5 autres pièces à l'intérieur. 4 casques alternatifs de couleurs différentes sont bien rangés là, et le beau, le long bâton, est replié et s'attache ici pour y rester d'un mode à l'autre. Ces deux axes sont mal faits et menacent de se détacher trop facilement, mais ici, ça tient. Ce que j'aime beaucoup avec ce mode, c'est qu'il arrive à tenir tous les accessoires. C'est au total 11 accessoires qui se rangent là-dessus, et quand on voit l'allure du robot, il donne vraiment l'impression d'être un tank, armé jusqu'aux dents et blindé de tous les côtés. Mais malheureusement, un tank serait peut-être plus mobile que lui. Le kibble des bras le gêne un peu, mais c'est pas trop grave, on a tout ce qu'on pourrait vouloir jusqu'aux poignets articulés. Je déplore peut-être les coudes qui se plient à moins de 90 degrés. Sa tête est sur un ball joint qui la rend plutôt expressive, mais le panneau à l'arrière peut la gêner, donc on aura souvent tendance à taper dedans et déloger la carapace. Dans un sens, je préfère ça plutôt qu'une tête trop limitée. Parlant de limitation, c'est les jambes qui posent problème. Le bassin est trop haut derrière le pare-choc, et le kibble des cuisses tape facilement dans la pièce du torse. Du coup, on peut lui donner quelques poses d'action, mais c'est pas le plus facile à utiliser dans ce mode. Mais heureusement, on peut l'améliorer. Tout le torse se détache pour révéler un vrai torse, une pièce dédiée qui ressemble bien plus à ce qu'on connaît des tortues ninja. Avec de la peinture orange, ça lui permet de ressortir pas mal sur les pièces jaunes du van. On peut même rendre le dos plus propre en enlevant l'aileron arrière, qui lui donne une carapace bien mieux définie. Et c'est là que Party Wallop n'est plus seulement le van transformé en robot, mais bien une tortue robot, différente de ce qui avait été déjà fait enjoué par le passé. Je suis certain que ça peut être utilisé en fiction, et rien que pour cette review, je me suis assez renseigné sur la franchise dans les grandes lignes pour en proposer une explication. Ce mode robot est bien plus propre et plus permissif que l'option précédente. D'ailleurs, le logo central du van révèle maintenant une pizza de l'autre côté, qui ne se tient pas dans une main, mais qui est toujours une bonne chose pour les tortues. Puisque le bassin est maintenant libéré, Party Wallop peut bouger les jambes plus facilement, et utiliser les armes emblématiques des 4 personnages principaux de façon plus spectaculaire. Mais c'est peut-être pas la fonction principale de Storrs. Maintenant que j'ai pris le temps de me renseigner sur les tortues et leur univers, je me dis que Party Wallop peut être une amélioration de leur van, qui devient un robot autonome avec deux formes. Une forme complète, plus résistante mais moins agile, et cette forme plus élancée, où l'avant et l'aileron peuvent servir de bouclier grâce au peg 5mm à l'intérieur. Ça, c'est Party Wallop tel quel, un robot polyvalent qui utilise chacune des armes des tortues, mais à son échelle. Mais il suffirait que l'un d'eux prenne place dans le robot, qui devient alors un mecha, pour que l'utilisation de son arme spécifique soit améliorée. Et Party Wallop permet de faire ça. Le dessus de sa tête se détache pour pouvoir être remplacé par n'importe quelle bandana, comme le bleu de Leonardo pour commencer. Et c'est pas la seule différence à faire, puisque l'abdomen s'ouvre pour révéler 5 boucles de ceintures. Une pour chaque tortue, et une vide pour Party Wallop, ou pour une autre référence. Et c'est avec chacune de ces identités que Party Wallop montre son plein potentiel. Là où les jouets des tortues ninja ont longtemps pu consister en 4 jouets quasiment identiques, cette figurine permet d'avoir les 4 personnages d'un coup, au prix de ne pas pouvoir les avoir en même temps sans avoir une quantité astronomique d'armes en surplus qui se baladent. Mais c'est pas pour ça que les accessoires ne sont pas bien, au contraire. Je vous avouerai que j'étais pas spécialement emballé à l'idée de recevoir Party Wallop, même gratuitement. Mon éloignement avec la franchise d'origine, et son apparence un peu trop pleine de kibble, m'ont pas mal repoussé depuis le début. Mais maintenant que je l'ai en main, que je comprends son esthétique avec des panneaux plutôt bien gérés pour lui donner une armure, et la quantité d'accessoires pour toujours plus d'options, j'ai du mal à le lâcher. C'est une grande figurine, très simple mais dont l'esthétique fonctionne, qui est pas trop complexe pour ne pas perdre les fans des tortues ninja, qui n'ont probablement pas l'habitude de transformer leur figurine. Et en pouvant refaire les 4 personnages, il n'y a pas de risque de ne pas trouver celui qu'on veut. Tout est inclus. Tout, et même les tortues génériques des comics originaux, à une époque où les 4 étaient identiques avec leur bandana rouge et pas de lettres sur la ceinture. Il suffit de lui donner le casque de Raphaël et la boucle de ceinture standard pour lui donner les armes qu'on veut. Et je le répète, je suis pas le public pour cette figurine. Tout ce que je sais de la franchise me vient de vidéos qui ont abordé le sujet, et de lectures de TFWiki et Wikipédia pour éviter de vous proposer du contenu qui ne soit pas assez informatif. Mais je sais qu'il reste des choses à dire sur Party Wallop. Mais je suis à peu près sûr que si je vais plus loin, je vais finir par dire n'importe quoi. J'attends quand même vos retours en commentaire pour me signaler des erreurs ou des oublis, parce que s'il y a bien une vidéo qui peut être plus incomplète que les autres sur ma chaîne, c'est bien celle-là. En tout cas, j'aime beaucoup cette figurine. Je trouve que c'est un collaboratif amusant, même quand on connaît pas trop l'une des franchises dont il vient. En tout cas, de mon côté, il me plaît beaucoup plus que ce que les images officielles me laissaient penser. Si vous souhaitez vous le prendre, il est disponible sur Transformers.eu, aux côtés des nouveautés Legacy et Studio Series, mais également des autres collaboratives, dont notamment Code Red de Stranger Things qui me fait de l'œil. Si jamais vous en voulez une review, peut-être que je pourrais me débrouiller pour ressortir Sponsor Optimus pour en parler. Merci à vous d'avoir suivi la review, j'espère qu'elle vous a plu et que j'ai pas oublié trop de choses à propos de Party Wallop. Je le répète sincèrement, mais je me suis beaucoup amusé avec lui, et je remercie encore une fois Transformers pour l'envoi généreux. Le lien vers la boutique est en description, ainsi que le lien pour le Discord de l'Arche, on vous attend nombreux. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Hilder, fin de fin de jour, fin de fin de jour et salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada